Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Pop Talk. Bien joué. J'ai réussi cette fois, je suis en train de dire qu'on ne s'est pas présenté. C'est Sophie. Et Raphaël. Voilà, on a réussi à dire le nom du podcast en entier, donc ça c'est cool. Et nos noms. Et nos noms. Nos prénoms. Quel bel achèvement d'aujourd'hui. Bon bah merci pour cet épisode. Voilà, c'est bon, bah la semaine prochaine. Bon alors, on sort du cinéma. Ouais. On vient de voir Petit Pays. Et on est un petit peu traumatisés. Oui. Mais bon, pas dans le mauvais sens du terme, pas dans le mauvais sens du terme. C'était vraiment un bon film, mais c'est vrai que c'était pas drôle. On le savait avant d'y aller, mais bon définitivement c'était pas drôle. Ça se confirme. Le Pop Talk risque d'être moins drôle que Daphine, du coup. Oui, on est complètement déprimés. On est complètement déprimés toutes les ailes. Ouais. On essaye de faire une partie sans spoiler comme d'hab. Oui. Tu veux raconter, je raconte ? Bah je vous peux raconter si tu veux, vas-y, allez. Donc c'est un film qui a été adapté d'un livre Petit Pays de Gaël Fay, qui est donc un rappeur français, écrivain, poète, qui a vécu une partie de son enfance au Burundi, au moment, donc début des années 90, au moment de la guerre au Rwanda, et du massacre des Tutsis et tout ce qu'il s'en est suivi comme horreur dans cette partie du monde à ce moment-là. Et donc il a écrit un livre qui raconte son enfance. Alors moi j'avais lu que c'était pas... c'est très inspiré de son enfance, mais c'est pas autobiographique. Oui. Ok. Enfin voilà, c'est pas lui... C'est comment ils appellent ça ? Des fictions auto... non, des autofictions ? Ah non, je ne savais pas que ça m'aimais. Je crois que ça s'appelle une autofiction, c'est genre une fiction basée sur ton autobiographie, il me semble. Eh bien vas-y, continue, je vais checker ce truc d'autofiction. Bon d'ailleurs, le personnage principal s'appelle Gabriel et pas Gaël. Voilà. C'est pas... Autofiction. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà. Et donc, bah là, c'est le film inspiré de ce livre qui est sorti il y a peut-être deux ans, j'aurais dit 2018 peut-être. On suit l'histoire de... Alors juste, pardon, je t'interromps. Vas-y. Mais comme je viens... Effectivement, c'est bien une autofiction. Ouh ! C'est une autobiographie fictionnelle. Oui. Enfin alors je fais une traduction de la page wiki en anglais, donc je ne sais pas si c'était français, mais dans l'idée c'est ça. Donc c'était bien ce que tu disais, c'est bien une autofiction. Voilà, donc c'est une autofiction. Et donc on suit l'enfance principalement d'un petit garçon qu'on voit et on voit sa famille. Donc un petit garçon qui a une petite soeur Anna, un père français et une mère rwandaise tout aussi. Oui, c'est ça. Et ils vivent au Burundi puisque sa mère a dû quitter le Rwanda puisqu'elle est réfugiée au Rwanda avant que ça dégénère au Rwanda. Et qui est le... Enfin le film commence avant que ça dégénère au Rwanda. Ça commence en 92 ? En 92. Tout début de l'histoire c'est 92. Et ça va suivre les quelques années qui suivent avec tout le génocide rwandais et jusqu'à, en gros, que les parents finissent par reprendre leurs esprits. Et par partir. Et on voit les enfants en France mais eux ils restent quand même. On vous spoil un peu mais après dans le jeu de l'histoire c'est pas tellement la feintre. Ce qu'il est important peut-être de dire dans cette petite présentation c'est que... J'ai déjà oublié ce que j'ai oublié de dire. Je suis très fatiguée, désolée. Non, si ça y est, je me rappelle. C'est vraiment tout du point de vue des enfants. Alors essentiellement du petit garçon effectivement, de Gabi. Ce qui fait que tous les événements sont vraiment vus de son point de vue à lui. Donc de manière avec des infos un peu très fractionnées comme peuvent l'avoir sur les enfants. C'est-à-dire une conversation intra-adultes par Cymie, un truc à la radio par là. Et voilà. Et donc le film est vraiment construit de son point de vue entrecoupé de scènes d'enfance normale on va dire. Oui. Et avec en fond ce... Bah voilà. Ce fond historique, enfin historique, ce fond de contexte politique ultra compliqué. Du coup c'est pas du tout un film historique. Si vous savez pas trop ce qui s'est passé au Grand-Ovres, vous allez peut-être pas... Sortir du film en en sachant plus. Oui c'est pas le... Effectivement. C'est pas un film qui raconte de manière circonstanciée le conflit, le pourquoi du comment. Alors il y a quand même suffisamment d'éléments pour vraiment comprendre. Moi je suis pas une grande spécialiste du sujet. J'en sais des trucs vraiment de base sur le fait qu'il y a eu un génocide au Rwanda. Des Hutus sur les Tutsis. Je sais que voilà le contexte compliqué. Mais j'en savais pas forcément plus que ça. Oui moi pas beaucoup. Et c'est vrai que le film te permet vraiment de par contre bien replacer tout ça et tout cet historique-là et de comprendre l'histoire. Oui. C'est suffisamment d'éléments pour comprendre. Oui. Oui. Après c'est ni un film politique ni un film historique. C'est vraiment le point de vue d'un petit garçon au milieu des événements. Oui. Et c'est vraiment filmé comme la vie quotidienne de ce petit garçon. Oui. Avec des scènes à l'école, des scènes avec les copains, des scènes avec ses parents. Avec des scènes plus, voilà, de quand il se rend compte un peu de ce contexte politique. Mais il est tout aussi troublé par le contexte difficile entre ses parents, qui se disputent beaucoup et qui ne s'entendent plus, que le contexte... En fait, on n'aura pas du tout fait partie sans spoiler. On pourrait dire que c'est un film... Moi, c'est pas vraiment... Sans spoiler. Sans spoiler, c'est quand même... Après, tu vois, il n'y a pas vraiment plus à dire en spoil que ce qu'on a déjà dit, tu vois. Ah si, on peut rentrer toujours plus dans le détail. Mais bon, peut-être qu'on peut passer à la partie... Je pense qu'on peut considérer que c'est un épisode où... 100% spoiler. 100% spoiler. En même temps, mais en disant quand même que c'est pas un film que tu vois pour... Enfin, il n'y a pas vraiment de notion de spoil dans un film comme celui-là, je pense. Oui, oui, c'est sûr que... Il n'y a pas de... Non, il n'y a jamais... Le but, ce n'est pas que tu aies un peu de twist à la fin. Tu te dis, ah là là, je ne l'avais pas du tout de venir. Parce que bon, tu vois, au-delà du fait que tu connais le contexte, tu vois quand même la pression monte vraiment tout du long. Il y a vraiment une pression qui monte dans le film. Ça commence vraiment, les premières scènes sont très... Ça a l'air même sympa de vivre au Burundi à cette époque-là. C'est joli, c'est des histoires de gamin. C'est assez... Le début du film est assez léger. Mais par contre, il y a vraiment un côté... Justement, avec cet effet de conversation, des bouts d'infos qu'il entend par-ci, par-là. Tu sens vraiment le contexte qui se crispe autour de lui. La pression monte entre les parents aussi. Ce qui fait qu'au moment où ça dégénère vraiment, tu ne le vois pas... Enfin, tu ne tombes pas de ta chaise. Tu sais que c'était en train de monter. Et après, j'ai dit au moment où ça dégénère vraiment. Mais en réalité, c'est très progressif. Il n'y a pas vraiment de moment où ça bascule. Notamment parce que comme c'est vu du point de vue des enfants, on ne voit jamais les scènes... Alors, il y a quelques petites scènes où le gamin témoigne de choses. Mais voilà, il n'y a pas de scènes où on voit le génocide en train d'avoir lieu. Il y a quelques scènes où on voit des trucs. Mais ça reste assez soft finalement parce que c'est finalement de ce point de vue. D'ailleurs, ce que tu disais, c'est que tu avais eu beaucoup peur d'avoir trouvé ça affreux. Non, pas de trouver ça affreux parce que j'ai trouvé ça affreux. Alors, j'ai eu peur et j'ai eu raison d'avoir peur. Mais en fait, je disais, j'ai eu beaucoup peur d'avoir peur. Et en fait, on ne voit pas vraiment rien de vraiment violent. Par contre, je t'ai dit non, pas affreux parce que j'étais justement en train de me dire et j'allais enchaîner en me disant qu'en fait, je trouvais que c'était plus affreux parce que je pense qu'on t'aurait montré la même chose du point de vue d'un adulte. Tu te sors de là en te disant les hommes, oui, les hommes quand même. Je vais dire les hommes, les humains, mais non, les hommes quand même sont fous. Alors que du fait que tu vois ça du point de vue d'un enfant, tu sors de là en te disant, mon Dieu, mais c'est horrible. Comment on peut faire vivre ça à des enfants ? Il y a un côté où c'est d'autant plus affreux que c'est du point de vue d'un enfant. Et le fait que ce soit du point de vue d'un enfant, tu vois moins de violence. Mais c'est qu'un soit plus difficile de voir le peu que tu vois. Que si tu voyais plus des choses plus violentes du point de vue d'un adulte, ce serait moins affreux en fait. C'est vrai que moi j'ai passé tout le film à me dire, c'est vraiment un film qu'à la fois on le regarde d'un point de vue d'adulte puisqu'on est des adultes maintenant. Et en même temps, moi je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec moi. On a à peu près l'âge de Gabi je pense. Je pense qu'on a plutôt l'âge de la petite sœur parce qu'il me semble qu'à un moment il fête son anniversaire, il a 12 ans. Donc il a... Moi en 92, j'avais 7 ans. Ouais. Donc j'ai plutôt l'âge de la petite sœur. C'est plutôt l'âge de la petite sœur. Mais en même temps, elle est quand même très très présente. C'est beaucoup de son point de vue à lui, mais il a sa petite sœur avec lui quasiment tout le temps, sauf quand il est avec ses copains. Mais sinon elle est tout le temps là. Et je n'ai pas pu m'empêcher, mais de faire vraiment le parallèle avec ce qu'on a vécu, qui évidemment n'a absolument rien à voir, puisque moi je n'ai pas du tout grandi dans un pays en guerre. Non, moi non plus. Et j'ai trouvé ça... Ce côté de se rendre compte avec des yeux d'adultes de quel point c'est affreux d'avoir des enfants qui sont dans ce genre de contexte, qui grandissent dans ces contextes, et le parallèle avec nos enfants respectives, où tu te dis en fait, mais ça c'est vrai encore aujourd'hui. Je pense que c'est un peu renforcé par le côté il est de parents français, donc tu te dis il aurait... Enfin en tout cas de père français, donc tu te dis il aurait vraiment pu vivre en France, tu vois. D'autant qu'un des sujets de dispute entre les parents, c'est que leur mère, elle veut vivre en France. Et moi j'ai passé pas mal de moments du film à me dire, quand même ce père qui a refusé de les amener en France, c'est un peu un salopard quand même. Oui, qui se décide super tard à les envoyer en France. Effectivement, comme tu disais, en plus il les envoie en France, mais il reste, il part pas avec. Et après tu pourrais te dire, effectivement leur mère, elle est pas française, elle est rondeuse, mais c'est vrai qu'elle a vraiment la volonté de rentrer, donc c'est vraiment le père qui fait qu'il reste... Oui, il a volonté de vivre à Paris, elle en parle au début. C'est un sujet de dispute et c'est vrai que c'est une décision qui est difficile à comprendre. Alors c'est peut-être plus facile avec le recul de se dire... Quand tu sais comment ça finit. Oui, quand tu sais comment ça finit, effectivement. Mais enfin, il les envoie genre quand même super tard parce qu'ils font quand même toute la partie du génocide au Rwanda. Alors bon, certes, ils sont pas au Rwanda ou qui sont un peu protégés de ça. Mais ils y vont quand même. Mais ils y vont quand même, c'est vrai. Ils y vont plusieurs fois finalement au Rwanda quand même. Ouais, et puis c'est juste à côté en fait. Tu te rends bien compte dans le film, de temps en temps, il y a des scènes qui sont au Rwanda, mais effectivement, c'est ma petit pays quoi, donc c'est juste à côté. Et puis ça ne dégénère pas, mais c'est un peu... Ça ne dégénère pas au Burundi, mais tu te dis, c'est un peu par chance parce qu'il n'y a aucune raison quand tu ne sais pas comment ça va finir, que tu ne te dis pas que ça va tenir par dégénérer au Burundi aussi. Oui, c'est clair parce que les problématiques sont exactement les mêmes. Il y a les mêmes antagonismes entre Hutu et Trixie qu'on voit pendant tout le long du film pour le coup vraiment au Burundi et pas au Rwanda. Enfin, on sait que ça y est au Rwanda, mais c'est ce qu'on voit, nous c'est vraiment Burundi. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas à côté, mais c'est quand même hallucinant qu'ils y restent en fait. Mais c'est clair. Pour continuer sur, tant qu'on est, on va continuer là-dessus, sur les choix des parents. Moi, le père, il m'a choquée sur deux décisions. Bon, la décision de rester et de jamais partir. Et de faire partir ses enfants finalement. Super tard, ça a déjà le négéné. Et la manière dont il gère le retour de sa femme, Yvonne, du Rwanda, qui rentre, genre complètement folle. et je pense, enfin traumatisée. en stress post-traumatique, plus, enfin, elle est même 20 ans après, elle est encore en stress post-traumatique. Parce qu'en même temps, tu vois, elle a genre zéro prise en charge, jamais. Mais effectivement, la manière dont il n'y a pas. Mais tu te dis qu'il y a des gens qui peuvent peut-être même, tu vois, des gens là-bas, ils ne sont pas tous devenus fous, mais quand elle, elle devient particulièrement folle. C'est pas le dame, mais... Non, mais c'est pas le dame, mais tu vois, enfin, elle ne parle plus, elle est alcoolique, elle, enfin, elle est quand même... Elle est violente avec la soeur. Avec ses enfants. Avec ses enfants. Elle est quand même à un stade de stress post-traumatique qui, à mon avis, est un des stades les plus avancés. Oui, non, mais c'est clair. Et qui nécessiterait vraiment une prise en charge, enfin, clairement... Alors, j'imagine qu'à l'époque, ça n'existait pas vraiment d'être en charge, mais... Surtout là-bas. C'est quelque chose pour protéger ses enfants de ça. Et à aucun moment, il ne serait-ce que qu'on en parle avec ses enfants. En disant, bon, maman est un peu bizarre, il va falloir vivre avec. Non, non, c'est genre, allez faire un viso à votre mère et t'es là, t'es sûre que tu peux les envoyer un mois de l'envers parce qu'à tout moment, tu sais pas ce qu'elle peut leur faire quand même. Ouais. Alors, elle avait un côté peut-être pas très maternel déjà qui est montré avant. Oui. Mais elle a... Ouais, ouais. Après, lui, globalement, c'est vraiment dans la continuité de la manière dont il s'en occupe. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est des gamins qui sont quand même vachement lâchés dans la nature à faire ce qu'ils veulent, qui passent des moments entiers tout seuls ou avec juste les domestiques. Et c'est un peu... Ouais, c'est à l'avenant de ça, quoi. C'est vraiment dans la continuité de, bah oui, les gamins, ils vont jouer dans les camions abandonnés avec des flingues. Ça, c'est plutôt sur la fin quand ça a quand même dégénéré, mais il y a un moment, ils trouvent quand même une arme et ils tirent dessus. Et sans aucune super mignonne d'adulte. Bon, mais après, c'était une autre époque aussi. Je pense que, d'une manière générale, même en France, dans les années 80, 90, les gamins, ils étaient quand même vachement moins surveillés qu'aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, sûr. Et en plus, j'imagine, en Afrique, peut-être, il y avait une culture, je ne sais pas, différente de celle qu'on avait en même temps. Bon, mais clairement, ouais, c'est sans doute. Enfin, effectivement, on peut penser parce que ça a quand même l'air d'être beaucoup le cas. Le cas, les gamins, ils sont à peu près tous en train de faire leur vie et tout ça. Bon, c'est pas forcément... Moi, j'ai grandi. Moi, j'ai beaucoup grandi comme ça. Tu vois ? Enfin, alors, en l'occurrence, on n'allait pas forcément dans des... Comment ça s'appelle ? Dans des terrains vagues parce que mes grands-parents, ils avaient une propriété agricole donc c'était super grand. Mais bon, je pense que la plupart du temps, on était à plus de... On était peut-être à un kilomètre d'épargne sans aucune supervision en train de jouer dans les moissonnasses-bathèzes ou à sauter en vélo des siloies-grimes, tu vois ? C'est safe comme activité. Et personne ne se demandait ce qu'on faisait ni où on était et genre, ils ne seraient pas venus à l'idée des parents de nous monitorer sur une journée l'été, tu vois ? Ouais, Oui, et là, c'est vraiment, c'est beaucoup comme ça qu'ils ont grandi, effectivement. Puisqu'on en a parlé du père, un des trucs que j'ai bien aimé dans le film, c'est que ça ne passe pas du tout à côté du racisme, du côté pays colonialisé avec la place des Blancs versus la place des Noirs parce que ce n'est pas le propos principal du film qui est vraiment centré sur le conflit mais c'est par contre un des sujets de dispute avec les parents, c'est que le père, il se comporte vraiment comme un... Entre les parents, oui. Mais le père, il se comporte vraiment comme un colomb, il est chef, c'est un constructeur, il a tout un tas de serviteurs qu'il appelle d'ailleurs des serviteurs qui ne sont pas des employés alors que, tu vois, je pense que nous, aujourd'hui, si tu as une femme de ménage ou quoi, tu ne vas jamais l'appeler un serviteur, tu vois, bon, mais là, il a vraiment des serviteurs. Il leur parle de manière assez rude. Oui, effectivement, il ne les maltraite pas mais bon, il n'est pas spécialement poli avec, effectivement, il est vraiment... Et même avec elle, de temps en temps, surtout au début, il lui dit de temps en temps des trucs où tu te dis oui, ils sont vraiment dans une dynamique ou... C'est le blanc sauveur. C'est ça. Et elle, elle devrait bien être contente d'être mariée avec un blanc riche parce que comme ça, elle a des serviteurs et qu'est-ce qu'elle l'emmerde avec tout ce qu'elle veut et bon, peu importe ce qu'elle veut, en fait, ce n'est pas le propos, c'est juste qu'elle ne devrait pas avoir de revendications. C'est ça. C'est un peu caricatural. C'est un peu caricatural, mais c'est vraiment de ça. Il y a quand même de ça. Du coup, effectivement, pour rebondir un peu sur le père, moi, j'avais envie de parler de la mère et j'étais un peu au début mitigée mais après, comme c'est une autofiction, je pense que c'est basé sur des faits réels. Sur le côté, on te présente la mère comme une mère qui, genre, ne s'occupe pas de ses enfants et même si ça ne lui est jamais reproché vraiment, comme c'est du point de vue de ses enfants, tu sens bien que ça lui est quand même reproché. Et avec mon fond de féminisme, je suis sortie de là. Je me suis dit, j'ai plusieurs pensées qui se sont succédées tout au long que je regardais le film en me disant d'abord, oui, ce n'est pas parce que c'est une femme que tu es obligée d'avoir l'instinct pour pas mal. Après, je me suis dit, oui, mais en même temps, c'est vrai que du point de vue des enfants, c'est quand même affreux. Si tu en as, c'est quand même censé t'en occuper et ça ne m'occupe pas beaucoup. Le père ne s'en occupe pas beaucoup non plus mais elle encore moins que leur mari. Et après, je me suis dit, oui, mais du coup, est-ce que ce n'est pas stigmatisé parce que du point de vue des gamins, on ne te dit jamais que le... Tu n'as jamais de film où le père ne s'en occupe pas, c'est un problème. Par contre, tu as des films où... J'exagère parce que peut-être que si des films... mais... Je me suis dit, même si c'est du point de vue du gamin, est-ce que ce n'est pas un problème ? Et après, je me suis dit, bon, mais en même temps, c'est une auto-fiction donc si c'est ce qu'il a vécu, il a le droit d'en parler, tu vois ? Oui. On ne va pas lui reprocher effectivement d'avoir... Voilà, tu vois, il a le droit d'avoir trouvé que... Et puis alors, surtout quand tu sais ce qu'elle est devenue à la fin, bon, le reproche prend aussi tout... Enfin, ce n'est pas un reproche mais... La réalité, en tout cas, effectivement, qu'elle a été absente toute sa vie et même quand elle n'était pas traumatisée, elle était déjà un peu absente. D'ailleurs, les gosses, son père, ça ne devait pas arriver quand même tous les quatre matins. Moi, j'en ai vachement dans mon empourage mais je pense que ce n'est pas représentatif effectivement. non. Du tout. Surtout en 90, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus équitable dans le sens où aujourd'hui, les parents se partagent et il n'y a toujours pas de père qui récupère les gosses à 100%. qui s'enchargent à 100%. Par contre, dans les années 90, je pense que c'était les mères qui récupéraient 100% des gosses. Après, là, c'est beaucoup justifié parce que finalement, c'est lui qui a l'argent qui est à la maison et quand ça ne lui va plus, elle s'en va. Pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a un peu en fond ce reproche de l'absence parce que c'est beaucoup vu par les enfants et en même temps, j'ai trouvé que le personnage, il était ultra intéressant parce qu'elle est vraiment, si on ne se soit jamais dit, j'ai trouvé que c'était une figure féministe assez développée parce que, notamment vu son contexte et vu la période, elle a vraiment des revendications elle a vraiment une conscience qui est à elle et que les enfants n'empêchent pas d'accomplir. Alors bon, c'est pas bien, ça dépend si tu es les enfants ou si tu es quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'est un personnage qui est rendu intéressant et qui a vraiment une dimension. Ce n'est pas juste la mère absente, c'est la mère absente mais en fait, elle a plein de raisons de l'être. Même si, tu peux épiloguer pendant des heures et des heures sur le fait est-ce que c'est justifié ou pas d'abandonner tes enfants ? Mais en fait, elle ne les abandonne jamais vraiment. Du moment qu'ils se séparent avec le père, elle est là, elle n'est pas là mais bon, tu sens qu'elle est quand même présente, ils y vont le dimanche, etc. Et après, elle fait des trucs aussi qui se justifient quand elle va au Rwanda chercher sa famille parce qu'elle pense qu'ils se sont tous fait tuer et c'était effectivement le cas en plus. Il y a aussi des fachements de justification de c'est pas parce que c'est une femme qu'elle ne sait pas les trucs et finalement, j'ai trouvé que le personnage était, enfin le personnage, après je ne sais pas dans quelle mesure c'est représentatif mais bon, en tout cas, le personnage, il est vraiment intéressant. J'ai trouvé qu'il y avait une dimension qui était creusée et ça, enfin ouais, c'était, ça c'est un des trucs que j'ai apprécié dans le film. Je pense que sur les parents, moi je n'ai pas grand chose de plus à dire. T'as juste, le père aussi, il a une dimension, il est aussi un personnage qui est vachement creusé parce qu'il a tous les points négatifs qu'on a déjà abordés mais quand même pour lui rendre justice, on va quand même aussi dire, il a aussi vachement de points positifs notamment parce qu'il s'occupe des gamins même s'il les laisse beaucoup faire leur life, il est quand même tout le temps là, il est présent pendant tout le film et même vis-à-vis de leur mère en fait, il a quand même un comportement alors il ne la laisse jamais tomber. Il ne la laisse jamais tomber. J'allais dire, il a un comportement exemplaire, non, parce que c'est en partie pour ça qu'il s'engueule et il n'a pas du tout un comportement exemplaire mais par contre, dans l'adversité, dans les problèmes, face à ces problèmes, jamais il ne la laisse tomber, jamais il ne lui reproche d'être parti, jamais il lui dit t'as vu, il t'aurais dû rester. Encore, je ne vois pas du point de vue des enfants. Ouais, il te donne quand même une idée assez complète finalement de leur dynamique et tout ça et c'est pareil, lui du coup, c'est aussi un personnage qui est vachement creusé et intéressant. c'est que même dans le côté tu vois, Colón, il a quand même un côté où il a des employés Tutsi et Hutu, il défend... Qui défend ? Qui défend les deux. Ouais. Enfin, aussi bien les Tutsi que les Hutus. Et il y en a un qui finit par s'énerverer mais c'est parce qu'il est violent avec... Je pense que c'est un Tutsi qui est violent avec le Hutu mais tu sens bien que s'il n'avait jamais créé de problème, il aurait pu rester. Et d'ailleurs, le père, il n'a pas du tout pensé que ça pouvait être un problème à aucun moment. Il se dit que c'est ça les Tutsi, bon en tant que c'est ça les Hutus ou vice-versa. Il continue de se comporter normalement et il tombe un peu de sa chaise, je pense. C'est vrai, il y a un peu un côté genre mais je ne comprends pas et tu sens qu'effectivement par contre, même si au quotidien il n'est pas spécialement poli et tout ça, il y a quand même un côté loyauté. Il n'est pas mal poli, il est plus très brut de dépôt. Oui, il n'est pas mal poli mais bon, il leur donne des ordres cash, il ne fait pas semblant que ce ne soit pas des ordres. Bon oui, en même temps, on se rendait donc il n'est pas en train de s'essayer de se faire passer pour leurs potes, c'est leur patron, un patron autoritaire comme il y en a encore aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a cet aspect-là aussi qui est quand même cool où d'ailleurs il meurt en défendant son sarah et Hutu des représailles touti donc il va jusqu'au bout de son... La loyauté va dans les deux sens et lui il va jusqu'au bout de ça. Après, moi j'avais envie de parler un peu de l'esthétique du film parce que pour le coup je trouve qu'il est très réussi de ce point de vue-là. C'est vrai que c'est un beau film c'est un beau film il y a une vraie ambiance des années 90 alors moi je ne suis pas allée nulle part en Afrique dans les années 90 mais j'ai l'impression que c'est l'image d'archives que j'ai vue que c'est assez bien représenté que c'est assez bien... ça a l'air d'être un super beau pays c'est pas du tout le sujet du film on ne fait pas du tourisme en mode c'est joli mais en fond il y a quand même beaucoup ce pays qui a l'air effectivement d'être vraiment un beau pays et tu sens d'ailleurs beaucoup l'attachement du narrateur à son pays bon j'imagine que quand t'as vécu la guerre et ensuite que t'as été exilé et que tes parents sont restés dans le pays et qu'ils y meurent tu t'attaches un beau pays de presse même s'il est moche mais là en l'occurrence c'est un beau pays c'est vrai c'est vrai qu'il y a une très belle esthétique il y a une belle... il y a un beau travail sur je pense le fait de reconstituer une ambiance moi j'ai... en fait je me suis fait la réflexion à plusieurs moments dans les moments d'enfance en dehors de la guerre que ça me faisait vachement penser à mon enfance il y a vraiment... il y a des vibes ouais c'est vrai mais je pense que c'est pas tant les années 90 je sais pas si c'est lié aux années 90 ou juste des vibes d'enfance en fait les deux je pense les deux tu crois ? parce que alors moi globalement ça me fait jamais ça je suis jamais sensible au côté enfance tu vois il y avait ça mais ça me parle jamais autant oui mais je trouve que tu vois les premiers caméscopes où tu t'en mets les fringues la manière dont les parents élevaient les enfants tu vois en soi effectivement tu vois plus de parents élevaient leurs enfants comme ça alors que nous on a vachement été élevés comme ça oui et puis le fait qu'il n'y ait pas du tout évidemment ni de téléphone portable de trucs de machin il n'y a pas de technologie comme c'est venu on était au collège mais en fait à l'âge qu'ils avaient effectivement on n'avait pas tout ça oui donc en fait oui c'est ça les fringues c'est des phases d'enfance dans les années 90 c'est parce que justement je suis pas sûre que les enfants d'aujourd'hui ils le vivent comme on le récute tu vois ouais ouais complètement après c'est beaucoup dans la manière dont c'est filmé que t'as ce côté enfance parce que tu les vois beaucoup tu les vois beaucoup jouer mais c'est vrai que c'est vrai que j'avais pas une petite fille mais t'as raison il y a vraiment ce côté vibe d'enfance des années 90 je trouve je pense que c'est aussi pour ça que moi j'ai beaucoup fait le parallèle avec mon enfance au delà de regarder des enfants parce que c'est vrai que ça me le fait pas à chaque fois quand je vois des films avec des enfants je me dis pas à chaque fois oh là là quand j'avais le même âge je fais pas du tout oui ou je fais pas ça alors que là je me le suis vachement dit mais c'est vrai que parce que finalement comme tu as vraiment après c'est pas tout le temps aussi que t'as des films qui font des focus sur l'enfance comme ça oui avec vraiment c'est plus rare le film entièrement du point de vue des enfants etc c'est pas si c'est pas si courant que ça oui après bon moi ça m'a aussi fait penser à mon enfance parce que les trucs de genre t'entends les parents se rire les dessus l'année ça c'était un peu bienvenue à la maison un peu moins sympa de souvenir d'enfance donc le côté vivre avec des parents en conflit c'était aussi très bien représenté et il y avait vraiment ouais c'est un film où il y avait vraiment des vibes assez proches de ce que j'ai vécu l'enfant je pense ouais ce qui n'est pas à se dire que c'était un chouette film enfin un bon moment en tout cas c'était pas la genre oh c'est magnifique c'est génial l'enfance non pas trop oui oui c'est vrai que après moi je l'ai beaucoup regardé justement aussi en disant enfin tout en étant touchée par les vibes d'enfance à l'inverse je me suis vachement dit oh là là je n'ai pas du tout eu cette même enfance donc je pense que ça m'a été peut-être moins difficile à regarder aussi après bon c'était pas après tu vois mais c'était c'est vraiment si tu te demandes à quoi ressemblait mon enfance t'enlèves le côté guerre et t'as une bonne il est quand même bon et après je voulais dire un autre truc que j'ai oublié la bande son fonctionnait bien c'était une bonne bande son du coup je me mets à faire attention à cause de toi c'est ma bonne affluence bon tu le sais encore une fois on en revient à ce que je disais c'est inécoutable en dehors du film oui après c'est le job moi j'ai trouvé qu'elle était chouette mais c'est pas effectivement ça fait pas partie des films où je sors et où j'ai la musique en tête là je serais complètement incapable c'est pas de la musique musique en fait c'est il n'y a pas de mélodie c'est de la musique qui est là que pour soutenir l'action oui mais en fait ça arrive dans les films que t'es vraiment de la musique musique oui voilà mais en l'occurrence dans des petits pays pas du tout mais par contre c'est vrai que ça elle amène vraiment un truc aussi elle était pas voilà elle était pas elle était capable mais tu vas y venir à écouter des venteurs non alors ça moi je suis dans une période de dix heures arrête pas de me persécuter je sais pas pourquoi il est dans une période gladiator donc il est là aujourd'hui on va écouter gladiator et je suis là non non aujourd'hui on écoute pas gladiator il arrête pas de me la proposer tu sais le thème un peu principal là non je sais pas du coup non tu sais pas bah non mais il n'écoute pas sur dix heures parce que sinon après il va essayer de te le faire en boucle et alors malheureusement de temps en temps tu sais tu fais autre chose et puis tu le laisses faire il est là tu vois que tu voulais écouter gladiator maintenant on va écouter le dernier des moïcans t'es là non ça suffit le flow il est un peu ah oui le dix heures il est là genre monomaniaque ah t'as écouté une bande originale un jour tu vas écouter ça pour le reste de tes jours bah oui donc voilà pour moi le dix heures en ce moment a vraiment un truc avec la gladiator les dix heures c'est un peu comme un enfant enfin le flow de dix heures c'est un peu comme un enfant obsessionnel qu'il faut élever c'est quand même très compliqué quoi et après le moindre faut pas tu le paies c'est à dire tu le paies sur les dix années ah oui c'est ça si t'écoutes un truc juste par curiosité le mec est là ah ouais t'aimes ce style y'a pas de problème je vais t'aimer quand il m'arrive de temps en temps d'écouter tu sais genre une vieille chanson française parce que genre tu peux écouter juste celle-là et la chanson française pas de problème le doute une playlist t'es là non ça suffit je viens d'aurer je veux pas c'est clair bon bah d'accord je vais te faire l'intégrale de Léo Ferrer c'est vrai qu'il a vraiment ce côté ok alors on va faire du brasse parce que la vie comme ça s'arrête du coup t'es là non et puis tu passes tes trucs et il est là si si bon mais moi j'ai le même problème avec les bandes originales mais j'ai pas de problème avec les bandes originales il n'a genre même pas jamais essayé de la vie de m'en vendre une oui bah moi normalement j'arrive à peu près à le maintenir et là j'en ai genre pas réécouté récemment et là il est dans une période genre bande originales ou alors il nous écoute il est là tu vois tu aimes les bandes originales bah y'a pas de problème je vais t'en mettre c'est là non toi tu piques voilà c'est cohérent c'est ça bah oui oui mais non j'ai dit que je les écoutais pas tant que ça bon bah du coup je me rappelle plus ce que c'était le dernier truc que je voulais dire donc tant pis ce sera perdu ouais perdu pour tu peux faire pause pour réfléchir à si tu retrouves ta merveilleuse idée sur Petit Pays parce que de quoi on a parlé on a parlé de l'image on a parlé de la musique on a pas parlé du jeu des acteurs mais c'est super bien joué ah si je sais ce que je voulais dire bah vas-y bah voilà j'en ai oublié en attendant du coup juste pour rebondir sur le jeu des acteurs c'est pas ce que je voulais dire mais c'est globalement super bien joué sauf moi j'ai trouvé qu'au début les enfants pas les deux enfants de la famille ni Gabi ni Anna mais les enfants de l'école dans les premières scènes dans l'école un petit peu dans l'école un peu ou certaines scènes dans le bus c'était un peu forcé après c'est des gamins et plus on avance dans le film moins ça me l'a fait c'est vrai et globalement tous les gamins jouent quand même super bien et particulièrement les deux gamins par contre pour le coup Gabi ils ont pas des rôles faciles ils ont pas des rôles faciles et eux ils sont bien du début à la fin après les autres enfants qui sont un peu plus entre guillemets des personnages secondaires au début il y a un peu un peu comme s'ils se chauffaient tu sais après ils sont bons mais j'espère que les premières scènes étaient un petit peu un poil moins naturelles mais oui tout le monde joue super bien d'ailleurs mention spécial pour Jean-Paul Rouf qui joue le père qui joue le très bien qui est dans un registre qui est pas si éloigné enfin j'allais dire qui est éloigné non parce que ça fait longtemps qu'il a changé d'enregistre et qu'il fait de tout quand même oui oui il a quand même on l'a déjà vu dans les films un peu mais bon ça reste un bon et l'actrice qui fait la mère aussi je la connais pas je la connais pas elle est super belle elle est très belle il y a plein de moments je me suis prise qu'est-ce qu'elle joue avec ça Jean-Paul Rouf elle rouille un peu et puis j'étais là tu sais il se passait des trucs et j'étais genre juste en train d'observer la mère mais bon putain qu'est-ce qu'elle est belle je te l'ai beaucoup c'est pas le propos mais c'est vrai que l'actrice est vraiment super belle elle joue super bien parce que tout le moment où elle revient après le génocide rwandais et où elle est du coup complètement elle est presque plus humaine à ce moment-là c'est vrai qu'elle est et puis elle est méconnissable je me suis demandé quand ils la ramènent ils sont là j'ai trouvé quelque part je me suis dit avant mais c'est qui ? mais on la connaît c'est la mère moi j'avais reconnu mais c'est vrai que alors l'actrice c'est Isabelle Cabano mais elle a pas de page Wikipédia donc je pense qu'elle a soit Wikipédia est raciste soit elle a rien fait d'autre peut-être un peu des deux peut-être un peu des deux bon en tout cas on peut pas trop dire mais c'est vraiment une enfin très bonne actrice très bonne actrice et ça donne vraiment envie de la voir dans le genre je trouve que tout le moment où elle revient de son traumatisme rwanda d'avoir retrouvé sa famille tout dit et où elle est vraiment inhumaine elle a vraiment elle est méconnaissable un jeu qui est hyper convaincant même physiquement on sent vraiment la différence t'as presque l'impression que c'est pas la même femme quand c'est assez impressionnant c'est impressionnant je suis d'accord et le dernier truc que je voulais dire c'est qu'on a beaucoup parlé des parents qui sont un peu affreux chacun à leur manière avec leurs enfants mais en fait globalement tout le monde l'est et je trouve que c'est avec les enfants avec les enfants et je trouve que c'est peut-être un peu l'idée que je me faisais aussi de ces périodes de guerre et du coup je me dis peut-être que est-ce que c'est vraiment être affreux ou est-ce que c'est pas leur en service où tous les adultes les considèrent vachement comme des adultes il y a tous les moments où bon bah le côté un peu enfant soldat où Gabi se retrouve plus ou moins embarquée dans des dans des ouais dans des tu parles de la dernière scène notamment où ils se retrouvent embarqués dans un règlement de compte même une action punitive là vers un tout mais même sans aller jusqu'à ces extrémités là et c'est peut-être aussi peut-être quelque chose que t'es obligé de faire en temps de guerre parce que tu peux pas te les protéger et donc autant leur en parler il y a vachement ce côté où bah ils écoutent les nouvelles à la radio devant les enfants ils parlent de la guerre devant les enfants tout le moment où la grand-mère elle raconte ce qui s'est passé quand ils ont perdu leur mère avant qu'ils la retrouvent en expliquant bah toutes les horreurs qu'ils ont vues les morts les cadavres bah ils en parlent quand même devant les enfants et c'est aux enfants de décider s'ils veulent rester ou pas et c'est jamais les adultes qui décident de pas avoir la conversation devant les enfants et du coup sur le coup je me suis dit quand même c'est pas très sympa pour des gamins mais en même temps et après je me suis dit est-ce que c'est pas pire si tu demandes aux gamins de jamais écouter les conversations alors qu'en fait au final ils sont vraiment confrontés à tout ça quand t'es en guerre t'es en guerre tu peux pas vraiment faire comme si ça n'existait pas parce qu'ils entendent les coups de feu ils voient les équipes passées donc c'est sûr qu'ils peuvent pas du tout faire comme si ça n'existait pas et est-ce que finalement de leur dire bah oui tout le monde est mort et il y avait du sang et machin c'est pas au moins il n'y a pas la place à l'imagination et est-ce que c'est pas moins pire que de leur cacher des trucs et qu'ils s'imaginent tout et n'importe quoi et après il est quand même pas si petit poussard en fait aussi alors c'est aussi pour ça qu'ils s'y intéressent parce que la petite soeur elle a la même chose mais il y a plein de moments où elle va faire autre chose pendant que lui il écoute mais au début du film il a 12 ans et ça se passe sur quoi 2-3 ans donc il finit il est pas c'est un enfant mais il a 15 ans c'est un ado donc c'est aussi le moment où tu commences vraiment à t'intéresser à ce qui se passe autour de toi bon alors surtout quand t'es dans un pays en guerre parce que t'as pas le choix mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce traitement des enfants presque comme des adultes mais t'as raison c'est peut-être la rendre service au final du coup je me suis fait cette réflexion là pendant le film un dernier petit point oui juste le réel l'utilisateur c'est Eric Barbier donc on se demandait si c'était quelqu'un qu'on connaissait déjà et en fait il a fait un certain nombre de trucs il réalise des films depuis 1991 il en a pas fait il a fait beaucoup il a fait Le Brasier Toreros Le Serpent Le Dernier Diamant et surtout il a fait en 2017 La Promesse de l'Aube qu'on avait vu aussi qu'on avait vu qu'on avait beaucoup aimé et on s'est dit ah oui là il se spécialise en films adaptation de romans autobiographiques exactement mais bon La Promesse de l'Aube super film aussi vraiment très très réussi on avait beaucoup aimé il y avait ce même côté en plus de films enfin d'autobiographiques sur l'enfant c'est ce côté petit garçon qui regarde avec ses yeux d'adulte enfin qui porte un regard avec ses yeux d'adulte sur son enfance il y a quand même plein de points communs entre les deux pareil avec la guerre alors pour le coup dans La Promesse de l'Aube la guerre elle arrive il est déjà il est déjà il est jeune mais c'est un jeune adulte et là bon mais il y a quand même pas mal de points communs entre La Promesse de l'Aube et c'est beaucoup d'ambiance les deux aussi qui sont très alors pas du tout la même ambiance non mais par contre des ambiances très marquées et très réussies dans les deux cas oui dans les deux cas donc il faut ça veut dire qu'il faut qu'il continue de se chercher des autobiographies sur l'enfance de gens qui à un moment donné ou un autre ont vécu la guerre il va peut-être être à court à un moment donné je ne sais pas à mon avis il y a peut-être quoi faire quand même avant d'être mais bon en tout cas on a aimé les deux petit pays on a aimé première réflexion à chaud c'était affreux mais c'était bien c'est ce qu'on s'est dit toutes les deux on était d'accord ça on est ressorti c'est vrai qu'on a eu une période enfin on était un peu vraiment un malaise finalement en en reparlant ça me réconcilie c'est pas le mot mais ça me fait aussi me rappeler plein de moments que j'ai aimés dans le film c'est vrai que la fin est très lourde mais en fait il y a aussi plein de moments dans le film il y a vraiment une tension qui monte ce qui est très bien fait dans le film c'est que c'est beaucoup plus la légèreté disparaît au fur et à mesure du film mais il y a vraiment une tension qui monte qui monte qui monte qui monte jusqu'à la fin alors qu'il y a la dernière scène enfin les dernières scènes c'est il rentre quand même adulte donc il a l'air bien il a l'air bien moi j'ai trouvé que c'était vraiment très apaisant de le voir adulte bien dans sa peau ce serait terminé sur la dernière scène avant qu'il parte ça aurait été vachement plus alors que là il y a vraiment un côté un peu réconciliation avec le passé il va rester même le fait que tout de suite il dit ok je vais rester un peu pour m'occuper de ma mère il appelle sa soeur pour lui demander si elle peut venir je dis en fait c'est le message du film c'est pas je suis fâchée contre ce pays affreux et cette enfance affreuse que j'ai eu c'est pas du tout ça et c'est vrai que ça c'était chouette c'est parti heureusement ça amène une touche un peu un tout petit peu ouais c'est ça un peu de baume au coeur sur la fin mais c'était vraiment un beau film qu'on recommande on le note oui ça va être dur ça va être super dur parce que je pense que moi je vais lui mettre un 8 parce que j'ai vraiment j'ai rien à lui reprocher si ce n'est qu'il m'a un peu mal menée parce que le sujet était dur mais objectivement alors je pense que je le reverrai jamais sans doute sans doute par contre c'est vraiment voilà c'est vraiment un film j'ai genre rien à lui reprocher après tu peux le noter moi je vais je vais pas lui mettre un 8 je vais lui mettre un 7 parce que parce que mettre moins ce serait complètement pas du tout mérité parce que le film ne mérite pas du tout une mauvaise note objectivement mis à part de dire que l'histoire est affreuse j'ai rien à lui reprocher le film est très bien à tous les niveaux il y a vraiment ce qu'on s'est dit et puis bon finalement on commence à se professionnaliser un peu et à avoir un peu des critères récurrents et quand même nos critères c'est un peu de travailler sur l'image de travailler sur la musique le jeu des acteurs et le scénario tu me dis si j'oublie un truc mais je pense que c'est à peu près ça et peut-être les effets spéciaux mais ça rentre un peu dans le travail dans l'image quand ça s'y prête après les effets spéciaux on est tout cas de bon public qu'on regarde des séries avec des effets spéciaux absolument infos et on les regarde quand même c'est vrai après c'est un plus quand il y en a qui se rejoint mais bon c'est peut-être dans le traitement de l'image et les émotions que ça te fait ressentir peut-être et après on a aussi nous un critère qui est est-ce que le film est sexiste, raciste et tout ce qu'on peut reprocher évidemment c'est pas le cas mais oui donc du point de vue de tous ces critères qu'on vient de citer il fait quand même plutôt un symphote mais après moi j'ai quand même vraiment de plus en plus une espèce de tendance à ne pas vouloir m'infliger des mauvais moments et une recherche du divertissement de plus en plus dans tout ce que je fais et bon là pour le coup sur ce critère là j'en ai quand même pris pour mon grade c'est vrai que donc je je ne mettrais pas un 8 à cause de ça mais ce n'est pas un reproche que je fais au film du tout à aucun moment oui c'est vraiment un critère personnel qui fait que toi tu as vraiment cette recherche et tu as raison après c'est du temps libre du loisir c'est ça il faut que j'ai de se maltraiter quand on est sur notre temps libre moi j'ai un petit peu moins de critères mais je l'ai aussi dans une certaine mesure par contre si si j'ai pas ce côté genre distrayant feel good ça peut vraiment être compensé par un truc que ça m'amène notamment une réflexion sur un truc historique qui m'intéresse ce genre de choses et là c'est vraiment le cas donc moi je vais rester sur moi donc un 8 et un 7 oui avant de clore cet épisode petit rappel nous avons un compte Instagram qui s'est joint oui on s'était dit ça fait genre deux fois qu'on va en parler on n'arrête pas d'oublier on a un compte Instagram si vous tapez le pop talk sur Instagram vous allez le trouver c'est at le pop talk avec des petits underscore entre le logo jaune avec l'écriture rose comme vous avez l'habitude de voir sur votre plateforme de podcast donc allez nous suivre sur Instagram laissez-nous si vous avez vu le film ou si vous avez écouté l'épisode laissez-nous un commentaire parce qu'on annonce tous les épisodes de podcast sur Instagram laissez-nous un commentaire pour nous dire la publication du film ouais c'est ça et on sera super contente de les lire ça nous fait toujours vachement plaisir de voir vos réponses et d'interagir avec vous ouais c'est clair on fait plein de stories rigolotes aussi on essaye on se professionnalise là-dessus moins bonne en Instagram qu'en podcast je pense bon sur ce je pense qu'on a fini l'épisode à plus à plus